Sans doute échaudé par ses visites précédentes, le ministre innove cette année. Au sommet de l'élevage, on ne parque pas seulement le bétail, même les journalistes sont tenus à l'écart. Monsieur le ministre, la presse est là, derrière les grilles. On nous attend, on aimerait bien vous voir. Pendant deux heures, Stéphane Le Folle fuit les caméras et les micros, très occupé sur un autre front, celui des syndicats d'éleveurs. Selon ces derniers, l'urgence est là, il faut en particulier ouvrir de nouveaux marchés à l'export, ils estiment que le gouvernement n'agit pas concrètement. L'IFN a dit qu'il y a urgence, et le ministre n'a pas à l'export. Mais bien sûr qu'il y a urgence ! Le ministre, il ne peut pas exporter lui-même des animaux si les certificats sanitaires ne sont pas signés par les pays vers lesquels on peut exporter les animaux. Qu'en est-il d'une initiative humanitaire ? Comment ça se fait que l'Espagne... Mais ça, c'est pas comment ça se fait que l'Espagne peut le faire. Nous avons, je le rappelle, augmenté nos exportations en termes de viande bovine. Nous sommes le premier pays qui exporte. Alors l'Espagne exporte aussi, bien sûr, et on exporte aussi en Espagne. Une fois sorti des salles de conférence, le ministre retrouve les joies de la fonction. A sa droite, les rouges, la FNSEA s'estime insuffisamment entendue. On a pu constater que rien n'était fait. Aucune réponse non plus sur l'état de sécheresse du massif central. Et donc, alors bien entendu, des engagements pour que le travail se fasse. Mais le problème, c'est que face à l'urgence des trésoreries, des exploitations, du prix du bétail, on ne peut plus attendre. Et on a un ministre qui est venu aujourd'hui les mains vides. A sa gauche, les jaunes, les éleveurs de la coordination rurale veulent prendre toute leur part dans la discussion, quitte à la provoquer de force. Nous, ce qu'on veut, c'est ce qu'on a redit. Moi, quand j'étais devant le Premier ministre, j'ai dit, écoutez, le premier plan de financement, oui, parce qu'on a besoin d'argent pour se relever. Ça, c'est sûr. Mais j'ai dit au Premier ministre aussi, si vous ne mettez pas la régulation que l'on prône à plusieurs autres syndicats au niveau européen, si vous n'organisez pas le marché, vous dépensez beaucoup d'argent public, parce que nous continuons à produire à perte. Pour aider à désengorger les stocks, les éleveurs avancent une hypothèse. Donner la viande excédentaire aux pays qui recueillent des réfugiés. Là, le ministre est plus convaincu. La France soutiendra cette idée, c'est promis.